Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Alliancy Inspiration au sein de la rédaction Alliancy. Comment les DSI du secteur bancaire contribuent à l'innovation au service du business ? La banque est un secteur où la culture de secret est bien ancrée, ce qui peut donner quelques difficultés à identifier les véritables agents du changement et leur donner la parole. Je remercie l'un d'entre eux d'être avec nous aujourd'hui. En tant que consommateurs, nous sommes tous des observateurs privilégiés de l'évolution du secteur et plus spécifiquement de la banque de détail. Les banques doivent s'allier innover pour survivre ou rattraper un certain retard en termes de services apportés aux consommateurs ou ont-elles là une opportunité de se différencier assez massivement vis-à-vis du marché. Merci à nos invités d'être avec nous pour débattre de ce sujet. Noamène Cherkoui, tu es ancien DSI chez Franc Finance du groupe Société Générale et plus récemment tu viens d'arriver au sein de ITCE du groupe BPCE pour prendre en charge la direction des solutions métiers du marché des particuliers. Et Fabrice Mazard, tu es directeur conseil et stratégie IT pour le secteur de la finance au sein de VMware France. Les banques sont très challengées, la crise bien sûr, l'organisation de leur réseau. On a compris que les fintechs n'allaient pas les faire disparaître. Il n'en reste pas moins qu'il y a une impérative nécessité vraiment de se réinventer. Comment cette réinvention va s'opérer et quel est pour vous le principal moteur de l'innovation bancaire ? Noamane. Bonjour, merci pour l'invitation. Je commencerai à être un brin provocateur pour vous rappeler un tweet ou un poste qui a été publié il y a quelques temps sur le facteur du changement sur les deux dernières années. La réponse était unanimement convenue, c'était la Covid-19. Pendant deux ans, c'est la Covid-19 qui a poussé la transformation et l'agilisation des systèmes d'information bancaire ou autre. Pour revenir à la question, oui, il n'y a pas un seul acteur de changement. Il y a eu, bien sûr, la réglementation. On n'a jamais eu autant de réglementations pendant les dix dernières années entre le AGDPR, DSP2 et les évolutions réglementaires sur la partie conformité financière, FCCA, KWC, BAL3. Ça, c'est un facteur de changement important parce qu'il a poussé les entreprises, il a poussé les banques aussi à se réinventer pour pouvoir maîtriser les évolutions tout en gardant le budget pour faire du business. Deuxième partie, les fintechs. Oui, les fintechs aujourd'hui, on en a fait un plein à un certain moment. Les fintechs, ils sont un facteur de changement, mais pas contre les banques, mais avec les banques puisqu'on a ouvert pas mal de ponts de collaboration entre les banques et les fintechs pour pouvoir profiter de ces évolutions technologiques sur des créneaux, sur des niches, on reviendra peut-être tout à l'heure dans la discussion, et qui a permis d'aider la banque et d'aider les fintechs à la fois à se financer et à la fois à faire évoluer cette information. Et bien sûr, et surtout, il y a le client, puisque les habitudes de consommation, ils ont beaucoup évolué aujourd'hui. Et le client qui était encore plus roi aujourd'hui, ce qui fait que la centralité des clients n'a jamais été aussi présente, puisque les habitudes de consommation ont changé, l'environnement a changé, et il fallait que la banque puisse changer aussi. Donc oui, s'il y a un facteur de changement que je peux mettre en premier facteur d'induction de cette innovation, c'est bien le client, hier, aujourd'hui et demain. Comment, en étant à distance et digitalisé, on arrive à recréer quand même cette intimité relationnelle qui est quand même un des angles clés pour la banque ? Tout à fait, en fait, c'est une intimité, c'est une relation qui est la base de la relation bancaire avec le client. Il est vrai qu'aujourd'hui, on est passé du full physique à du physical, avec du digital pur jus pendant la crise. Aujourd'hui, il y a une relation à réinventer aussi, puisque le client, et je vais revenir tout à l'heure, on a sur une relation qu'on appelle AttaWatt, Anytime, Any Device, Anywhere. Donc c'est une instantanéité, c'est une multi-opérabilité des offres et des services pour le client qui a fallu que la banque puisse répondre à ce besoin-là. Le client aujourd'hui, tel qu'on l'a connu, n'est pas celui d'hier. Le client aujourd'hui, il a une ouverture sur le marché, une ouverture sur les offres et services, il les compare, il choisit. On n'a plus cette fidélité qui a fait tant le bonheur de certaines entreprises. On est sur un client qui est très volatile. Donc pour l'attraper, qu'il soit au centre de relation client-hôtel, il faut que la banque puisse le remettre au centre du dispositif. On a parlé beaucoup de UX, des parcours. C'est une partie des évolutions que la banque a portées sur ce système opératoire pour que le client puisse se retrouver dans une banque quand il peut se trouver chez un opérateur de la logistique ou autre. Voilà aujourd'hui... C'est un parcours continu qu'il faut vraiment... C'est un parcours sans couture qui est continu et qui permet au client de se retrouver à n'importe quel endroit avec sa banque, avec ses produits, avec ses services. Fabrice, je pense que cette dimension liée au consommateur, au client, tu la partages ? Oui, je crois que c'est valable un peu pour tous les secteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client est au centre de l'innovation pour apporter des services plus personnalisés, plus simples, plus efficaces. Donc c'est un gros point d'attention, un gros point de développement, mais qui date un peu des cinq dernières années avec une accélération progressive. Il y a la crise Covid, comme Noam l'a dit, qui a accéléré ou en tout cas fait diverger un peu cette innovation. Et puis, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de faire beaucoup plus de choses. La vision 360, ça fait quand même des années qu'on en parle, et on sait que c'est quand même compliqué dans les organisations silotées de la créer. Voilà. Et les banques, vraiment, c'est un secteur qui a le ratio dépense IT par rapport au revenu, qui est le plus important du marché. Il y a les telcos qui sont un peu à part, mais la banque a beaucoup investi sur l'informatique depuis des années. Et il faut se forcer de constater qu'aujourd'hui, il y a une notion, la transformation n'a pas forcément été exceptionnelle, mais parce que les organisations n'étaient pas prêtes. Et je pense que c'est un point important sur le changement des organisations permet aujourd'hui cette innovation d'aller plus vite et plus fort. Ce que je lis entre les lignes, c'est que l'agilité peut passer par une technologie qui ouvre beaucoup plus. Exactement. Ça contribue et il faut que les deux facteurs soient en même temps. Alors, moi aussi, sur l'environnement de travail, parce que vous êtes quand même directement aussi attentif à ces sujets-là, parce que là, c'est plus que le consommateur, c'est aussi l'entreprise où la banque était quand même assez cloisonnée. Là, maintenant, le collaborateur est chez lui. Donc, là aussi, l'environnement de travail était beaucoup challengé. Oui, clairement. Aujourd'hui, les banques avaient... J'entendais quelqu'un du secteur bancaire me dire que son expérience utilisateur n'avait pas changé depuis Windows 95. Et c'est la crise Covid qui l'a fait évoluer. Parce qu'il était obligé de se connecter avec son PC de bureau et de lancer ses applications. Aujourd'hui, il est chez lui, en partie, et des fois, il est au bureau. Il a une expérience avec des outils de collaboration, que ce soit en interne, mais aussi vis-à-vis du client. Il a des accès de données qui sont différents, toujours sécurisés. Donc, ça a énormément fait évoluer et ça permet aussi d'être plus efficace à la fois pour les collaborateurs et pour les clients. Alors, on nous amène effectivement cette logique de IT, partenaire business, ce n'est pas nouveau, mais quand même, c'est un enjeu qui s'accélère aujourd'hui au sein du secteur bancaire. Quels sont les principaux changements qui se mettent en place pour que cette dynamique de business partner soit effectif ? Alors, je vais commencer par tuer les gens d'Urban, du DSI partenaire du business. Ça a toujours été le cas et ça sera toujours le cas. La DSI, c'est vrai que son profil, sa mission, sa feuille de route, a évolué au fil du temps, depuis les 15, 20 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'on est passé d'un certain nombre de DSI qui étaient DSI, qui maintient la garantie d'un système d'information qui tourne, et pas cher, donc à une DSI qui a accompli le changement. Donc, ça fait 15 ans qu'on est dans le changement. Et il est vrai qu'avec la crise du Covid, les lumières se sont braquées sur le DSI parce qu'ils ont fait des prouesses technologiques et organisationnelles, ont un temps record. Et là, on découvre le DSI sans rôle. Ça a toujours été le cas et il va continuer à le faire. Alors, pour revenir au rôle du partenaire DSI, le DSI, il est au centre des décisions stratégiques d'entreprise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il est porteur d'une innovation technologique. On a bien vu aujourd'hui que la technologie, elle est au centre du débat de la société. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, les technologies, les smartphones, l'accès aux comptes, les évolutions les plus importantes aujourd'hui, ça touche les paiements, ça touche les placements, ça touche l'épargne, ça touche la monétique. Donc, tout ça, c'est de la technologie. Et pourquoi faire ? C'est au service des clients. Donc, oui, il y a une relation de partenariat, une relation de business partner avec les métiers qui a toujours existé au service des clients. Le rôle du DSI aujourd'hui, c'est d'avoir ce rôle, d'avoir un des piliers de la stratégie, c'est vraiment la technologie. Et l'autre pilier, c'est d'être au service des clients. Quand on parle des clients, je parle du client au sens large, parce qu'on a parlé de l'expérience d'accès à distance du télétravail. Il y a une expérience client, il y a une expérience collaborateur. Et ça, c'est un point de l'activité qui a été un peu oublié il y a quelques années. Maintenant, ça revient en forme, parce qu'un collaborateur satisfait de son travail, de son poste de travail, c'est un collaborateur qui est épanoui au service des clients. Donc, voilà, on a une vision un peu 360 cette fois-ci de le périmètre de la DSI au service des métiers, au service des clients et avec des partenaires avec qui on travaille dans un système de plus en plus ouvert. Fabrice, justement, on en parle souvent, enfin, Noaman le dit, business, ça a toujours existé, mais est-ce que tu vois une évolution dans cet enjeu de la relation IT-métier ? Oui, je le vois à deux niveaux. Le premier, c'est la direction générale de toutes les entreprises. Et si je prends le plan BPCE qui a été annoncé récemment, il y a dix ans, on n'imaginait pas que le directeur général de BPCE mettrait l'informatique au cœur de son plan stratégique, de la data, de la consommation et tous les aspects technologiques. Donc, c'est la direction générale qui a pris en compte cet aspect-là et considère beaucoup plus l'informatique comme, en effet, un business partner, quelqu'un qui va l'aider à atteindre ses objectifs. Le deuxième pan, c'est que la DSI s'est réorganisée. Je pense qu'on est passé d'un mode taylorisme, c'est-à-dire, si l'otage détache, chacun fait son petit bout dans son coin, à beaucoup plus d'intelligence collective et avec une organisation plus agile, collaborative qui permet, en effet, de suivre un projet métier, de bout en bout, avec une organisation IT qui sait y répondre et qui sait collaborer avec son métier. Donc, Norman, la DSI a toujours joué son rôle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une mise en avant forte sur la capacité que vous avez eue à maintenir l'organisation en fonctionnement malgré la crise. Est-ce qu'aujourd'hui, les drivers d'investissement, de mesures d'efficacité changent au niveau de la direction générale, au niveau des moyens ? Je dirais changer, non, mais il est dans un process d'évolution et d'adaptation puisque le monde y change, donc on ne peut pas rentrer dans un cycle d'investissement et de budget qui est fixe puisqu'on doit agir. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'au-delà de l'investissement, quand tu dis depuis des années, on a investi dans l'IT, les banques investissent dans l'IT depuis toujours, les KPI de suivi de la transformation, il faut qu'ils soient focalisés. Aujourd'hui, finis les KPI de 35 pages toutes les semaines avec des couleurs de partout, etc. Ce qu'il faut aujourd'hui mesurer, c'est la valeur créée, la valeur pour le client. Cette valeur-là n'est pas instantanée. C'est ça, ce qu'il faut qu'on se mette tous dans un diapasant de dire qu'on est sur le moyen long terme puisqu'un investissement aujourd'hui n'est pas rentable dans 2-3 mois. C'est impossible aujourd'hui. Donc, il faut rester dans un dispositif d'investissement moyen-long terme, une création de la valeur avec des inducteurs qui permettent de mesurer à des temps de passage qui sont là. Et le marché est là pour nous le rappeler. Quand on est en retard, on le sait. Quand on est en avance, on le sait. Donc, aujourd'hui, on a aussi un miroir par rapport au marché, par rapport au client, qui nous permet de voir si on est dans le timing qui était prévu ou non. Une stratégie aussi, ça ne se construit pas sur un investissement unique, sur une technologie. Ça se construit sur une relation de durabilité et une relation à moyen long terme qui permettrait à l'entreprise, quelle qu'elle soit, bancaire ou pas bancaire, de se repositionner dans ce secteur, dans un marché, vis-à-vis d'un client, vis-à-vis d'un environnement et vis-à-vis d'un dispositif qui est cohérent et de bout en bout résilient. Fabrice, sur ces KPI et cette mesure d'investissement, comment tu perçois les choses ? Exactement. Enfin, Noam a donné un point clé qui est le fait que ce n'est pas un instant T qu'on mesure. Donc, il y a une durée, une évolution. Donc, on mesure beaucoup plus l'évolution. Le deuxième point clé, c'est aussi, en termes d'ingénieurs, l'IT qui construisait ces KPI, était très centré sur des mesures objectives. C'est-à-dire, quel est mon temps de disponibilité sur trois semaines, sur un mois, peu importe la durée ? Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, arrivent des indicateurs subjectifs. On le voit sur toutes les nouvelles plateformes, par exemple de VTC ou autres, on a une subjectivité. Quelle est la vision du client ? Quelle est la valeur apportée ? Et ça, c'est important parce que ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour les DSI, mais il faut se mettre dans un aspect de subjectivité. On parlait de l'expérience employée, l'expérience collaborateur. Je pense que c'est extrêmement important de prendre en compte ces remontées de subjectivité. Finalement, qu'est-ce que j'en pense de mon PC, de mon mobile, de mon application ? Ce n'est pas seulement une perception de « elle est disponible, elle est rapide ou pas ? » Non, moi, est-ce que je la trouve facile à utiliser ? Est-ce qu'elle me permet de faire mon métier ? Donc, c'est extrêmement important. Cette appréhension, cette évolution des KPI va venir sur à la fois des données objectives, mais aussi des données subjectives qu'il va falloir un peu corréler et, comme l'a dit Noam, centrer sur la valeur. Qu'est-ce qu'apporte mon service ? Noam, on voit que l'accélération technologique, elle est réelle et ça va de plus en plus vite. Comment une DSI comme la tienne arbitre, fait ses choix, surveille les choses qui sont importantes pour vous ? Je vais répondre encore une fois par une petite phrase sibilique. C'est qu'il ne faut pas tomber dans la dictate du hype. Ce n'est pas parce qu'il y a une technologie qui sort qu'elle est forcément utile pour la société et pour la banque et pour le client. Mon rôle aujourd'hui, mon rôle hier, mon rôle demain, c'est d'avoir un rôle de conseil pour être le bon choix de la bonne technologie au bon client, au bon service, au bon produit. Il y a vraiment une course poursuite contre la technologie, mais la technologie, il faut qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit implémentable, il faut qu'elle soit valorisée. Il faut qu'il y ait un business plan adapté sur le coût de la technologie et la valeur qu'il y a apporté. On revient à la valeur. Donc moi, je ne suis pas dans la course au hype, je suis dans la course au meilleur service client, à la meilleure expérience utilisateur. Et quand même, ton top 3, des sujets vraiment de fond aujourd'hui ? Top 3, je dirais, dans le marché globalement, la première priorité, à mon avis, c'est l'APIisation. L'API aujourd'hui, elle est centrale dans l'ouverture vers l'écosystème et l'ouverture du SI. Il faut continuer à APiser notre système d'information pour qu'il soit le plus ouvert possible. La deuxième priorité qui est importante en termes de business et de DSI aujourd'hui dans le marché, c'est la rétention des talents et le recrutement. C'est hyper important puisque c'est un marché qui est très volatile et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à recruter, à valoriser et surtout à retenir. Et la troisième, je dirais, c'est encourager le test and learn, c'est-à-dire l'apprentissage, c'est-à-dire avec les métiers en partenariat, comme on l'a dit tout à l'heure, de trouver les moyens, de tester des choses, de les innover et de savoir s'arrêter aussi. Donc ça, c'est un enjeu très important de dire quand on embarque tout le monde sur une nouvelle technologie, sur un sujet, il faut savoir dire oui, ça marche, non, ça ne marche pas et savoir arrêter le temps voulu. Alors Fabrice, la technologie va très vite, comment aujourd'hui tes clients arrivent à appréhender ces sujets ? Est-ce qu'ils ont besoin de dextraniser ? Est-ce qu'ils doivent intégrer les compétences ? C'est quoi ton regard sur ces sujets ? Je crois que ce qui est très important, c'est que les technologies doivent être au service de la valeur de l'entreprise. Clairement, c'est quelque chose qu'il faut se concentrer sur ce qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre ma banque et une autre ? Qu'est-ce qui fait la différence vis-à-vis d'un client ? Donc, c'est extrêmement important que les entreprises et les DSI aussi se concentrent sur ce qui va faire la différence. Après, il y a comment on peut accélérer ? Et en accélérant, c'est utiliser finalement des solutions marché qui sont robustes, efficaces et qui permettent de se concentrer finalement sur ce qui fait la différence. Donc, c'est exact. Il y a deux niveaux. C'est vraiment se concentrer et concentrer ses équipes sur ce qui fait la différence pour mon entreprise. Et le deuxième, c'est utiliser des solutions robustes et prouvées qui me permettent d'accélérer sur ces différents aspects technologiques. Juste, moi, juste compléter parce qu'on entend beaucoup parler de cette best-of-read, de l'accès au cloud au mot de SaaS. À mon avis, le débat est dépassé dans le sens où ce sont des solutions disponibles sur le marché. Il faut que les DSI choisissent le meilleur adapté à l'entreprise, à sa culture, à son environnement, à sa stratégie. On n'est pas sur un choix unique. C'est best-of-read, full-size, c'est aussi développement interne, etc. C'est un mix de solutions. Ils sont à disposition des DSI pour choisir le meilleur choix possible pour répondre à ces stratégies d'entreprise qui est là, qui évolue et qui s'adapte dans le temps. On le sait aujourd'hui, il y a une vraie guerre autour des talents IT numériques. Alors, historiquement, le secteur de la banque était extrêmement attractif. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ? C'est toujours aussi facile de recruter dans un secteur comme le tien ? Alors, que le secteur de la banque et l'intérêt de la banque soient attractifs, à mon avis, il l'est encore. Parce qu'on arrive à recruter, on arrive à recruter les talents, à les garder, à les motiver, à les faire épanouir. Ils ne sont pas tous dans les startups fintech. Ils ne sont pas tous dans les startups fintech, c'est sûr. Il n'y a pas que la startup fintech qui fait que les gens s'épanouissent. Mais la guerre des talents existe. Il a existé, il continue à exister parce que le marché est tendu et trouver des bons talents et les garder, c'est le vrai enjeu. Est-ce qu'un ingénieur aujourd'hui peut s'épanouir dans la banque ? Oui, effectivement. Parce que la banque est au cœur des transformations de la société. Pour rappel, on est passé du numéraire au chèque, à la carte à puce, au paiement mobile, à la carte virtuelle. Tout ça fait des innovations technologiques qui sont au cœur des évolutions de la société. Donc, quoi de mieux que de rentrer dans une banque qui est un centre d'excellence et de technologie pour un jeune ingénieur qui cherche sa prépanouir pour les prochaines années ? Je l'ai dit en introduction, il y a aussi des vrais agents du changement dont tu fais partie dans la banque. Donc, je ne peux qu'inviter avec les talents du numérique à postuler dans tes équipes. C'est gentil. Fabrice, quel regard tu portes sur ce sujet de la guerre des talents ? Oui, je crois qu'il y a un marché tendu, clairement. Aujourd'hui, on manque de ressources dans toutes les entreprises. Et la banque a un secteur extrêmement attractif pour ces gens-là parce qu'il y a à la fois une notion d'excellence, comme Noam l'a dit, avec un besoin de qualité de service, de sécurité, de conformité qui est à la fois un challenge assez excitant parce qu'on va se confronter à des choses extrêmement intéressantes sur les solutions. Et la deuxième chose primordiale, c'est aussi de donner un sens. Et je crois que ça vient, je l'évoquais tout à l'heure sur, finalement, BPCE qui met au cœur de son plan stratégique l'IT. Le sens de l'IT est beaucoup plus fort qu'il ne l'était auparavant. Et les jeunes peuvent s'épanouir parce qu'ils vont trouver du sens dans la mission qui va leur être confiée. Et puis aussi, finalement, un développement personnel, une évolution possible dans des structures qui sont à la fois, qu'on peut penser tentaculaires, mais qui finalement offrent une richesse d'opportunités assez forte avec des challenges vraiment innovants et excitants. Et avec de la pérennité sur le long terme, et Noaman, tu es aussi un fervent défenseur de cette fin de l'instantanéité, de te remettre en cause en permanence. Ah oui, ça fait un fin du moyen-lant terme parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des stratégies qui tiennent la route, qui sont engageantes avec le client, avec la société. Si on est toujours dans le court terme, sur l'instantanéité, sur l'erroi rapide, tous ces éléments-là sont importants, mais il n'y a pas que. Il faut qu'on ait une stratégie d'investissement, d'embarquement, d'engagement client qui nous engage tous ensemble dans la société, dans le moyen-lant terme, avec les moyens qu'on a pour qu'on puisse s'adapter au fur et à mesure aux évolutions de la société, aux évolutions technologiques et pouvoir tirer le meilleur de chaque facteur inducteur de changement comme on l'a vu au début des missions. Merci messieurs d'avoir été avec nous, d'avoir eu cette transparence dans ce débat, dans cette mise en perspective des chantiers que la banque a devant elle. On le voit, beaucoup de challenges pour le secteur, beaucoup d'innovations encore apportées et toutes les équipes d'Alliancy sont extrêmement attentives et j'espère continueront à vous faire découvrir d'autres sujets tout aussi inspirants. Merci à tous et à bientôt.